bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis une nouvelle fois aujourd'hui on se retrouve sur mon compte le plus puissant celui à 4287 de puissance vous pouvez voir ça ne bouge même pas d'un ce compte il est sur le serveur 1002 et il n'est là que pour nous montrer le nouveau système de kvk et croyez moi ça vient de commencer et il y a des trucs de ouf l'élite sont des génies alors marketing ils sont tout pourri en pub ils sont tout pourri on l'a vu hier mais en ce qui concerne les techniques pour subtilement réussir à nous faire lâcher plus les mecs sont au max du max là il n'y a plus de stagiaire de troisième kevin est mis de côté et on laisse faire les papas allons tout de suite voir ce nouveau kvk im héroïque donc en français on le voit on a tout de suite des nouveaux icônes qui sont apparus ça a commencé au reset ça dure 48 jours on le savait ça crépuscule gloire passé roulement d'honneur succès croisé on peut se téléporter tout est classique pour le moment rien de surprenant compétence de soutien bastion magasin et le hall des héros on va tout voir et aussi on va aller voir les petits skills et quand je dis les petits skills vous allez voir c'est un truc de ouf qui sont liés aux coalitions c'est tout bonnement énorme alors déjà quand on veut y aller il suffit de se téléporter je ne peux pas me téléporter dessus mon compte est trop petit c'est un compte avec hdv 25 mais vous le voyez le mille deux et dans le feu on peut y aller on se téléporte là il me dit rentre chez toi et on arrive sur un terrain mais sur un terrain qui est embrumé je vous le rappelle on peut aller le voir comment c'est le 502 on peut aller le voir facilement comme ça pour maintenant ça fonctionne rappelez vous hier encore on avait testé ça ne fonctionnait pas là hop j'y vais maintenant ça fonctionne mais on arrive dans un terrain qui est plein de brume comme lilith avait prévenu et comme on avait pu déjà voir par le passé donc rien d'intéressant à voir de ce côté là vous avez vu quand je me tp ça fait sauter la brume c'est intéressant ça vous faites un screen vous l'avez mais bon il y a des techniques en vous déconnectant d'internet qui vous permettent aussi de faire sauter la brume pas beaucoup d'intérêt maintenant à ce stade de faire ça on y retourne crépuscule on va aller voir si tout est équivalent au niveau du crépuscule et vous allez le voir il y a déjà des différences donc puisque il faut savoir maintenant ça marche par système de coalition ça ne marche plus du tout par système d'ailleurs on va commencer par le roulement d'honneur sera plus simple puisqu'on parle justement des coalitions individuelles coalition plutôt coalition et les camps regardez bien sur les individuelles coalitions et camps déjà ce qui change il n'y a plus royaume ça a été remplacé par camp il n'y a plus votre alliance ça a été remplacé par coalition donc déjà là il vous comprenez qu'il va vraiment falloir avoir une coalition bien costaud pour bien se classer et individuelles pour le moment ça reste classique sauf que on est à 10 royaumes à présent et au niveau des rewards on le voit selon votre position qu'est ce qu'on peut obtenir 40 sculptures en or c'est pas ouf 15 coffres là c'est énorme mais pour gagner il va falloir s'accrocher 15 coffres légendaires choix d'équipement donc c'est top recevez au choix vous vous rendez compte c'est la moitié de c'est plus pardon c'est plus du trip de ce qu'on pouvait gagner sur certains events c'est énorme ensuite 400 heures ça on s'en fout les clés aussi perso je m'entame mais c'est vraiment ça qui est énorme cette pièce de conquête et les sculptures on va aller voir dans le magasin pourquoi les pièces de conquête c'est vraiment l'item à obtenir on continue au niveau de la coalition qu'est ce qu'on obtient quand notre coalition est celle qui va gagner à d'ailleurs regardons le niveau de points parce que c'est la même pour tout regardez les points c'est pareil pour tout donc les points on obtient des points d'honneur simplement en détruisant les forts barbares d'ailleurs vous le voyez là sur mon ipad j'ai pu le voir ça s'affiche bien mais sur mon iphone ça s'affiche pas bien c'est à dire que le bas de la tête est mangé je ne vois pas détruiser un fort barbare de niveau 15 alors c'est peut-être ils vont faire une mise à jour c'est peut-être un bug sur les iphone mais sur les son iphone 11 pro que j'ai pas en max donc peut-être c'est lié au modèle à voir donc on le voit on prend 100 points en détruisant un fort barbare de niveau 15 donc déjà l'information c'est qu'il y a des forts barbares de niveau 15 mais vous le voyez on n'obtient aucun point avec des forts barbares d'un niveau inférieur donc on ne peut pas détruire vraiment détruire des forts barbares sur le kvk ça paraît être une évidence mais si vous avez des petits comptes qui farment et que vous pensiez pouvoir la faire à l'envers sur le royaume de départ vous ne pouvez pas donc détruire des forts barbares jusqu'au niveau 15 c'est 100 points rassembler vider un point de ressources et vider un point de ressources trois points d'honneur donc ça reste faible et battez une patrouille de barbares jusqu'à niveau 55 on a 20 points d'honneur donc au moins on a la confirmation qu'il n'y a pas de barbares au dessus du niveau 55 coalition c'est le même système on le voit bien mais sauf qu'on a un petit icône regardez je vous montrerai sur une forteresse après sur un screen on a un nouvel petit icône qu'on doit choisir un étendard et ça crée celui de notre coalition et on voit là il n'y a plus la petite pièce de reward elle n'est plus là c'est juste entre guillemets des sculptures bon c'est pas ouf mais tout le monde en aura vous le voyez jusqu'au rang 20 donc tout le monde gagnera c'est comme à l'école des fans tout le monde est gagnant et au niveau de votre camp tous les camps peuvent gagner de grandes récompenses alors je pour eux des grandes récompenses c'est dix clés de chacun les mecs c'est des grandes récompenses donc bon les rewards de ce côté là au niveau du camp elles sont toutes pourrables donc vraiment ce qu'il faut viser c'est individuel et individuel il faut viser le top 20 pour avoir cette pièce de conquête qui est vraiment primordial c'est l'item des gagnants de ce kvk on peut maintenant aller voir le crépuscule et on le voit au total 30 forteresses d'alliance ont été construites classique ça débloquera le camp croisé après notre coalition voyez coalition plus alliance contrôlait un camp croisé ça débloquera la forteresse croisé ensuite votre camp contrôlait sa forteresse croisé ça débloquera l'héroïnes anciennes ainsi de suite les espions sans fort barbare de niveau 11 ou plus on commence direct au niveau 11 coalition contrôlait un point de niveau 4 ça débloque le sanctuaire au niveau des rewards ça à peu près équivalent choix de matériaux épique on est toujours sûr de l'épique coalition un sanctuaire les forts barbares de niveau 12 terminé d'iquette bon classique coalition un point de niveau 5 300 drapeaux le point de niveau 6 les espions sombre le tambour de guerre c'est classique d'iquette affecté terminé au moins d'iquette affecté par des commandants légendaires ça c'est nouveau je les appelle autres mais ça c'est nouveau coalition contrôlait un cercle à la fin du chapitre toute la brume a été levée on prend millième pour ça ça c'est propre en plus ça va virer toute la brume à ce moment là coalition a détruit donc voyez toute la brume du royaume a été explorée donc vraiment il va falloir qu'on explore là faut que tout le monde explore bien pour pour que cette reward arrive mais à mon avis il n'y aura pas de soucis votre coalition a détruit 100 forts barbares niveau 14 1 point 1 million d'unités grièvement blessées ou tuées niveau 8 vos troupes ont tué blessé 2 millions d'unités de l'autre quand celle là c'est nouveau 100 forts la grande zigourate on a des rewards qui sont un petit peu moins bonnes sur la fin on gagne un petit peu moins de gemmes si je dis pas de bêtises ont gagné 3000 gemmes avant là ça me paraît moins coalition contre les trois sanctuaires votre camp contre une forteresse croisée d'un autre chapitre et votre camp trois camps croisés d'un autre camp donc ça a été revu quand même il y en a beaucoup qui sont similaires mais il y a eu quelques petites modifications ça si vous êtes le camp gagnant ça va être plus facile d'arriver à tous les faire allons voir à présent gloire passée gloire passée il n'a rien débloqué après avoir capturé la forteresse croisée et les ruines du royaume donc rien de nouveau là dessus d'ailleurs ce qui est notable c'est quand on veut se téléporter votre hôtel de ville doit être niveau 25 pour entrer il me semble que sur les autres kvk c'est niveau 16 je suis même pratiquement sûr que c'est niveau 16 donc maintenant sur le nouveau c'est 25 ils ont vraiment monté les exigences donc il va vraiment être moins intéressant pour les jeunes joueurs d'aller sur des royaumes anciens qui ont ce nouveau système de kvk regardons à présent succès croisé succès croisé donc tu battais 40 barbares de niveau 41 100 barbares 200 barbares classique 400 800 et c'est tout on s'arrête à 800 c'est assez faible puisque il me semblait qu'on montait plus haut même si c'est sûr sur l'ancien système de kvk on montait plus haut cuisson barbares participa construction 120 minutes 450 minutes 1500 minutes les rewards sont pas ouf là 3500 minutes c'est déjà mieux ça ils ont augmenté aussi le nombre de minutes accumuler les points d'honneur 25000 50 mille 120 mille rappelez vous ça montait jusqu'à 200 mille avant donc si on gagnait 100 mille si on perdait 200 mille si on gagnait je crois que c'était ça et en individuel ça montait même sans la victoire à 150 mille le dernier palier donc ils l'ont diminué trois sculptures en or c'est pas mal c'est pas ouf mais c'est pas mal je sais que mes compagnons seront jusqu'au bout 85 mille points d'honneur plus vos trous pour tuer ou blesser grèvement 20 millions ça c'est nouveau c'était plus il n'y avait pas 20 millions avant c'était 15 millions si je dis pas de bêtises puis 50 millions et honneur 4 il y a un honneur ah il y a regardez on passe de honneur 3 à 120 mille points d'honneur à honneur 4 il faut avoir tué il faut avoir 85 mille points d'honneur et tuer 20 millions de troupes adverses donc ils ont un peu customisé tout ça la fois vos troupes ont tué grièvement ou blessé 500 mille unités 1 million et demi 5 millions 15 millions 30 millions il y a un nouveau palier avant c'était 50 millions donc ok ils ont viré le 50 millions de fois ça s'arrête à 30 millions à présent et on obtient une pièce de conquête donc ça c'est vraiment encore une fois un niveau qu'il faut viser à présent le 50 millions est impératif à avoir occuper les roues d'ancienne 20 minutes 100 minutes 200 minutes 400 minutes 800 minutes ça se limite à ça terminé 60 quête données par des commandants de bastions cette histoire de quête qui revient 200 quête données par des commandants de bastions terminé 400 quête données par des commandants de bastions 650 quête et tuer 10 millions de troupes vous avez vu là terminé 650 quête déjà le nombre il me paraît énorme et 10 millions de contre ils ont créé vraiment des nouveaux succès qui sont à la croisée je dirais des chemins entre avoir réussir quelque chose comme des quêtes ou des points d'honneur et d'autre côté avoir un nombre de morts suffisant donc comme je vous le disais qu'ils sont malins et qu'ils nous dirigent tranquillement vers le fait de faire plus de pour dépenser plus et bien c'est le simple fait d'augmenter notre nombre de morts et de blessés même si vous allez le voir de l'autre côté ils ont pas été trop ra sur quand on revient puisqu'on le sait qu'on va pouvoir récupérer nos troupes on va aller le voir des amis en tout lieu débloquer une compétence de soutien trois compétences de soutien six compétences dix compétences 14 compétences de soutien explorer les carreaux de brume bon ça c'est facile on va aller le faire c'est tranquille jusqu'à 100 mille carreaux de brume et on a des rewards qui sont pour ce que c'est pas mal en coalition on regarde les rewards tout de suite des points d'honneur 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 et des troupes tués 8 millions des points d'honneur et des troupes tués encore une fois 20 millions 30 mille points d'honneur individuels et la coalition à un sanctuaire bon là aussi c'est classique ce des rewards plutôt intéressante il n'y a rien de surprenant 2 millions de troupes ils ont créé vraiment plusieurs paliers intermédiaires celui-là il le faut guerre totale 2 votre coalition pour trouver la grande ziggourate il faut avoir tué 6 millions d'unités il le faut pour la pièce de conquête encore une fois 4 millions 6 camps croisés 10 millions et votre coalition contre une forteresse croisée d'autres camps ça aussi il faut aller chercher deux forteresses et 20 millions donc franchement il faut monter à 30 millions de blessés graves chez les adversaires il n'y a pas de surprise puissance de royaume tuer 3 millions classique 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 et là il n'y a pas de pièce de succès pourquoi les pièces de succès c'est essentiel vous allez le voir tout de suite on va d'abord regarder les compétences de soutien donc on a un nouveau book on peut créer des compétences de soutien comme on l'avait vu dans la dans le descriptif du patch note quand les éclorex pour la brume ils ont une chance de trouver des bastions de commandant le gouverneur peut accepter des quêtes de commandant terminer les quêtes de commandant de bastion pour augmenter votre faveur faveur auprès d'eux quand la faveur auprès d'un commandant atteint le niveau 6 vous débloquez une des compétences de ce commandant et vos troupes peuvent l'utiliser comme compétences de soutien les niveaux de compétences de soutien pour chaque gouverneur sera le même que le niveau de cette compétence donc on le voit on va pouvoir on le savait chaque troupe peut équiper jusqu'à deux compétences donc on va vraiment pouvoir améliorer et la stratégie des compétences c'est un peu comme celle dans le tombeau d'Osiris avec les skills donc ça va être vraiment intéressant de travailler ses skills et d'avoir des fins techniciens au sein de son royaume pour les travailler les bastions il n'y a rien puisque le royaume vient que d'ouvrir on n'en a pas encore conquis le hall des héros regardez c'est ce que je vous disais on récupère bien 50% taux de retour alors comme il est en plus écrit peut-être qu'on pourra l'améliorer à l'avenir ou qu'ils vont le dégrader on récupérera 50% de notre nombre de troupes morts lorsque on reviendra sur notre territoire à la fin du KVK donc c'est pas mal ça veut dire qu'on peut vraiment doubler le nombre de morts à présent vous faites 2 millions de morts vous en récupérez 1 million c'est très propre de la part de Lilith d'avoir fait ça parce que vous allez le voir vraiment encore une fois ils se sont rincés sur le nombre de morts qu'on va prendre vous avez déjà vu tous les objectifs de kills maintenant pourquoi donc les pièces de conquête c'est important regardez vous avez vu on a plus de commandant légendaire ou directement de parchemin c'est ici qu'on va devoir les acheter on va les acheter avec les pièces de saison mais aussi et surtout avec les pièces de conquête les pièces de conquête vont vous permettre d'acheter déjà le thème un tocapi qui est tout simplement énorme et aussi déjà il est très beau et aussi les plans des armes le marteau du soleil la fierté du khan le territoire sacré toutes ces armes là et les cases vont pouvoir s'acheter avec des pièces de conquête donc c'est vraiment très important d'en avoir un maximum au moins 2 puisqu'il en faut 2 pour le plus petit des items donc vraiment faut les focus passons à ce que je vous disais au niveau des compétences et regardez déjà ce premier screen donc vous le voyez cette forteresse elle a un petit icône au dessus à présent ce petit icône de coalition donc il y a toujours son nom UCS ce nom d'alliance mais en plus maintenant il y a l'icône de la coalition tout le monde peut la renforcer c'est un bâtiment à construire pour aider à la construire et regardez on peut avoir 3 millions de troupes à l'intérieur donc c'est tout simplement énorme mais qui dit 3 millions de troupes en défense dit forcément plus de morts en théorie et qui dit plus de morts dit plus d'argent pour Lilith donc déjà ils ont augmenté la capacité des bâtiments mais de l'autre côté c'est logique puisqu'ils ont permis de faire des coalitions donc dès le moment où on peut faire des coalitions on a plus d'alliances plus de royaumes et donc forcément plus de troupes donc c'est logique passons aux compétences justement de ces coalitions et regardez les arbres qu'on peut monter comme cet arbre qu'on a découvert si je ne dis pas de bêtises avec Light and Darkness mais là ils ont été clairement revus regardez déjà capacité de troupes plus 40% capacité grâce à votre commandant donc déjà vous allez pouvoir sortir des troupes énormes apparemment on peut monter jusqu'à avec toutes les compétences on peut monter jusqu'à des troupes de 440 000 unités donc vous allez pouvoir sortir sur le terrain ce nombre est à vérifier je ne l'ai pas compté c'est un nombre qu'on m'a donné on peut avoir à sortir sur le terrain 5 fils à 440 000 unités vous imaginez 2 200 000 T5 que vous allez sortir sur la map donc déjà si vous n'avez pas 2 millions de T5 vous allez galérer et quand vous allez les avoir ça va très vite partir alors quand la base avant était tournée autour d'un petit 110 millions 120 millions maintenant il va falloir monter à 150 160 millions de puissance pour être tranquille avant un KVK et pouvoir essuyer énormément de morts pareil regardez les rallyes les rallyes on va pouvoir avoir une augmentation de la capacité des rallyes de 50% c'est énorme on va passer à des rallyes de 3-4 millions selon les bonus qu'on va pouvoir obtenir énorme des rallyes vraiment colossales mais c'est logique encore une fois qu'ils aient fait ça même si eux ils vont se rincer là-dessus c'est logique dans la mesure où 1. ils nous rendent 50% de nos troupes quand on va se barrer donc 50% des morts vont être ressuscités et 2. on a encore une fois ces coalitions et donc on a plus d'alliances apparemment au niveau des dommages aussi tout cumulé on peut monter jusqu'à plus 30% de dommages donc vraiment il faut actuellement être dans un royaume ultra fort une coalition très puissante pour que tous les skills soient vraiment poussés à leur maximum et ceux qui vont les pousser le plus rapidement vont avoir un avantage énorme sur leurs adversaires avec tous ces bonus de dommages de capacité et de rallye lorsque vous allez manger un rallye à 3 ou 4 millions vous allez vraiment prendre très cher en parlant de capacité et puissance regardez je vous montre une petite chose qui a été patchée en secret là par Lilith ils ont rien dit suite au patch d'hier si je vais voir la map regardez quand je clique sur impérium le 1002 royaume impérium la puissance du royaume est égale à la puissance totale des 300 meilleurs gouverneurs de ce royaume et là c'est l'ajout entre parenthèses qui vient du patch la puissance des gouverneurs avec plus de 150 millions compte pour 150 millions donc maintenant notre ami Baba par exemple avec son milliard de puissance compte pour un joueur à 150 millions donc clairement c'est abusé d'avoir fait ça ça va vraiment tasser le top 32 puisqu'il suffit entre guillemets il suffit que vous ayez 300 joueurs à 150 millions de puissance et vous êtes capé au maximum donc vraiment c'est abusé clairement d'avoir fait cette mise à jour de ne pas avoir averti les joueurs ça n'apparaît dans aucun patch log donc clairement là je trouve que c'est encore une fois n'importe quoi donc voilà si vous ne l'aviez pas vu la petite subtilité voilà les amis on a fait le tour de ce nouveau système de KvK vous l'avez vu tout est fait presque tout est fait puisqu'on va pouvoir récupérer encore une fois 50% de nos morts mais excepté tout ça tout est fait pour qu'on ait des plus grosses trous donc plus de morts et au final qu'on dépense plus forcément Lilith a besoin de cash pour payer les gros youtubeurs pour faire des pubs toutes pourries donc forcément il leur fallait une subtilité pour nous faire dépenser davantage mais de l'autre côté on va avoir des guerres encore plus énormes et ça ça va être bon je suis impatient qu'il se déclenche sur mon royaume si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment énormément les amis parce que ça me fait très très plaisir à chaque fois que vous me lâchez un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK Générique 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 ...